salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va comparer deux machines du même fabricant enfin on va même pas les comparer en réalité on va essayer de comprendre dans quel cas utiliser l'un ou l'autre ce fabricant c'est Arturia les deux machines il s'agit des Keystep et notamment les deux derniers le Keystep Pro que vous avez ici qui était sorti il y a 6 mois qui est une version vraiment complète et puis le Keystep 37 qui vient juste de sortir que j'ai traité déjà sur la chaîne Pedal4Synth et qui est un peu plus boosté qu'un Keystep standard que j'avais traité il y a déjà plus d'un an sur la chaîne et qui est bien évidemment un peu moins boosté que la version Keystep Pro qui est ici alors dans cette vidéo j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop on va pas du tout faire de musique on va pas non plus expliquer le fonctionnement de l'un et l'autre il y a déjà des vidéos qui ont été faites par moi et puis par d'autres youtubeurs qui sont toutes très bonnes on y apprend tout le temps quelque chose donc je vous invite vraiment à les visionner si vraiment vous avez besoin de connaître les spécificités de chaque machine et si vous voulez en savoir plus quant à leur fonctionnement aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement tâcher de comprendre quel est le Keystep qui correspond le mieux à tel ou tel type d'utilisation voilà voilà alors dans un premier temps on va se focaliser sur le Keystep Pro alors effectivement le Keystep Pro est sorti il y a 6 mois c'est une version qui est vraiment très complète elle propose un séquenceur de drum et puis trois séquenceurs de notes tous ces séquenceurs sont polyphoniques il propose également un séquenceur de mouvements donc on va pouvoir enregistrer les mouvements de boutons des rotatifs qui sont ici qui peuvent servir de contrôleur midi ces séquenceurs peuvent envoyer des messages via les bornes out midi mais également les bornes cv gate et modulation pour chaque chacun des quatre séquenceurs le séquenceur de drum ici peut être configuré soit en séquenceur de notes ou en séquenceur de drame donc on peut aussi connecter une drum machine un peu ancienne qui a des entrées trig puisque le séquenceur de drum propose également on le voit ici des drum gates et donc on va pouvoir triguer ou en tout cas contrôler des drum machines qui ont ce type d'entrée le Keystep Pro va proposer deux sorties midi donc c'est vraiment une machine avec lequel on va pouvoir contrôler beaucoup beaucoup de choses je pense a priori qu'elle est plus orientée sur le hardware même si même s'il s'intègre très bien aux stations audio numériques de travail il n'y a aucun doute là dessus mais de par ses entrées et ses sorties et bien je pense que cette machine se destine vraiment à un set hardware assez complet comme par exemple dans cette vidéo si on a aussi un système Eurorack c'est une machine qui fonctionnera parfaitement on peut tout à fait contrôler plusieurs machines Eurorack avec le Keystep Pro et faire des morceaux très complets les rythmiques des basses des accords des leads ce qu'on veut le Keystep Pro pour moi se destine à une utilisation plus hardware plus modulaire également concernant le Keystep 37 on a un appareil sous la main qui est très transportable on a des touches qui sont très faciles à jouer c'est exactement le même clavier de toute façon que proposent les deux on a 37 touches sont des mini touches qui sont sensibles et à la vélocité et à la pression très pratique pour les deux machines on a un mode corde mais le mode corde du Keystep 37 va beaucoup beaucoup plus loin que celui du Keystep Pro alors j'ai vu sur les forums à droite à gauche que certains réclamaient déjà le même système de d'accord sur le pro que sur le 37 c'est vrai que le 37 est quand même assez complet en tout cas à ce niveau là au niveau de la composition on peut aller vraiment très 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 loin dans les progressions d'accords on va pouvoir les complexifier grâce à ces rotatives qui sont là alors effectivement le Keystep 37 va pouvoir contrôler des machines hardware espacées d'ordinateur là dessus il n'y a aucun doute comme dans cette vidéo alors il s'agit d'un vraiment d'un petit setup voyez on n'a pas beaucoup de machines ceci dit ça nous permet de faire des morceaux de dance de d'acide de techno de ce qu'on veut avantage du Keystep 37 sur le Keystep Pro je le disais un instant effectivement son mode accord est quand même beaucoup plus complet je pense que le Keystep 37 a vraiment sa place en studio pour plusieurs raisons alors pourquoi est ce que je dis que le Keystep 37 est une machine à mon avis qui s'intègre très bien dans un studio c'est effectivement par son petit encombrement les fonctions de composition sont quand même très complètes arpèges séquences mode accord ultra puissance concernant le Keystep 37 la mise en place des différents contrôleurs midi donc le paramétrage de ces contrôleurs est très très simple il s'agit vraiment d'une combinaison de touches très simple on n'a pas de menu on ne doit pas utiliser le midi control center on peut le faire avec le midi control center si on le veut mais on peut tout à fait y accéder directement sur l'interface donc c'est quand même très pratique on a pour le Keystep 37 quatre banques de quatre contrôleurs on a donc 16 contrôleurs en temps réel qui vont nous permettre de effectivement de tweaker les machines en revanche on n'a pas la possibilité sur le Keystep 37 enregistrer les mouvements c'est rotatif c'est aussi pour ça que je dis qui se destine peut-être plus à une utilisation en studio collé à un ordinateur même si encore une fois je le répète on n'est pas obligé de le faire il fonctionne très bien sans parce qu'effectivement n'ayant pas la possibilité d'enregistrer les mouvements à l'intérieur de la machine on va pouvoir en revanche le faire via les bornes midi et envoyer ces quatre contrôleurs dans notre station audio numérique préférée de façon à enregistrer ces mouvements dans le projet en cours sur lequel on travaille alors les deux machines se synchronisent parfaitement avec le monde virtuel mais aussi avec d'autres séquenceurs autant en esclaves on ne rencontre pas trop de soucis dans la vidéo que je vous ai montré précédemment juste avec le Keystep 37 et bien il sert de mettre à deux machines qui sont dotées de séquenceurs et qui sont également dotées d'horloges qui se synchronisent elles l'une par rapport à l'autre mais c'est véritablement le Keystep 37 qui envoie son horloge évidemment le Keystep Pro peut faire exactement la même chose et il peut contrôler l'ensemble des machines qui seront connectées autant en termes de notes que de pression que de cloques également et puis et puis les commandes de transport qui sont ici alors la mémoire interne du Keystep Pro peut sauvegarder jusqu'à 16 projets chaque projet va pouvoir contenir 16 séquences par séquenceur on peut appeler ça des sons en réalité ou des morceaux puisque chaque projet peut contenir tout un tas de choses voilà les mises à jour pour le Keystep Pro se font assez souvent la dernière mise à jour était assez intéressante puisqu'elle permettait d'enregistrer les canaux midi par projet et non plus par par device à dire sur la machine maintenant chaque projet peut avoir des canaux midi différents pour chacun des séquenceurs c'est quand même vachement pratique parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes machines qui sont connectés en tout cas moi c'est mon cas j'aime bien avoir un set toujours assez réduit devant les yeux voilà donc effectivement des mises à jour qui sont suivies pour les deux machines on a une différence de prix qui est quand même assez notable c'est normal on a on a beaucoup plus de fonctions sur le Keystep Pro d'ailleurs il s'appelle Pro c'est pas pour rien voilà en revanche on n'est peut-être pas non plus obligé de se de sauter sur les plus grosses machines il faut savoir comment utiliser au mieux le matériel qu'on a pour revenir au Keystep 37 effectivement donc une machine qui s'intègre très très bien à un set hybride avec un ordi et puis quelques machines hardware on a moins de connecteurs sur le panneau arrière donc évidemment on a moins de possibilités mais on a quand même la possibilité de contrôler jusqu'à 4 5 6 voire plus machines alors surtout les machines qui vont avoir elles mêmes des séquenceurs à l'intérieur avec ses sorties cv on a la possibilité de contrôler un système euro rack le Keystep Pro lui propose en plus des quatre séquenceurs bien quatre arpégiateurs alors ils sont pas en plus on va devoir choisir entre séquenceurs ou arpégiateurs par track donc on peut tout à fait imaginer un morceau avec trois pistes de séquence et une piste d'arpège ou ce qu'on veut comme combinaison ça fonctionnera on a la possibilité de stocker jusqu'à huit séquences sur le Keystep 37 sur ces deux machines on a la possibilité en utilisant le midi control center que vous avez sous les yeux de stocker beaucoup plus de séquences pour le Keystep 37 et beaucoup plus de projets pour le Keystep Pro donc on va pouvoir vider régulièrement la mémoire des machines stocker ces informations là pour repartir sur une mémoire toute fraîche voilà pour le Keystep 37 c'est ce rotatif qui va nous permettre d'enregistrer ou de lire les séquences il a huit positions le Keystep 37 propose également un arpégiateur accessible ici donc finalement ce que j'ai envie de vous dire c'est que le Keystep 37 représente un peu une voix du Keystep Pro en revanche on peut tout à fait imaginer lancer une séquence ou l'arpégiateur et puis jouer par dessus sur un autre canal midi autrement dit l'arpégiateur ou le séquenceur du Keystep joue sur une machine et avec le clavier on va pouvoir jouer une mélodie sur une autre machine par exemple c'est tout à fait faisable avec l'entrée et la sortie clock qu'on trouve à l'arrière on va pouvoir effectivement et bien contrôler le séquenceur de machines externes voilà voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur lequel vous correspond le mieux entre le Keystep 37 et le Keystep Pro de la maison Arturia voilà j'espère que vous avez appris des choses j'espère que c'était pas trop le bordel en tout cas je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye 1 2 1 – Sous-titrage FR 2021